Management des systèmes d'information. Je vous propose de partager maintenant plusieurs séquences concernant les ERP ou PGI. Le premier module est consacré aux généralités, définitions historiques et caractéristiques des ERP ou PGI. Celui-ci, en fait, se décompose en trois parties, les généralités, les définitions historiques et caractéristiques et les différentes catégories de type d'ERP ou PGI et leurs éditeurs. La première partie, généralité, est une partie tout à fait importante qui consiste, dans le cadre d'une évolution, à proposer l'utilisation d'un ERP ou PGI à partir des logiciels de gestion utilisés précédemment dans une organisation qui, en fait, n'auront constitué que des étapes vers l'informatisation totale des organisations. Notamment, les grandes organisations sont dorénavant toutes sous le mode ERP, PGI. Les moyennes organisations sont déjà fortement informatisées de cette manière, alors que les petites organisations peuvent dorénavant, malgré leurs besoins essentiels liés à la survie, et elles ne peuvent que consacrer peu de coûts à leur informatisation, peuvent dorénavant regarder certaines de ces solutions qui ne sont pas si onéreuses que cela. Le périmètre de couverture des processus informatisés s'est accru inexorablement durant cette évolution. Je rappelle, en gros, qu'on est passé d'une couverture fonctionnelle sur des métiers où le rassemblement des données nécessaires étaient, en fait, les seuls traitements permis par les logiciels de base, que sont la comptabilité, la facturation, la paye et autres gestions des stocks, à un périmètre étendu dorénavant à la plupart des métiers d'une façon opérationnelle. C'est vraiment une évolution extrêmement importante qui accroît la performance de chacun des acteurs. Les limites, bien sûr, ce sont les tuyaux, c'est-à-dire le matériel, transfert des informations, les tuyaux de transmission, qui sont maintenant pratiquement résumés à Internet. Vous observez que ces limites, bien sûr, sont imposées par l'utilisation de la technologie client-serveur, laquelle consiste à réunir sur un seul serveur, fortement sécurisé, ou plusieurs serveurs, l'ensemble des actions, l'ensemble des requêtes de différents terminaux. Je vous propose maintenant de découvrir la définition et l'historique, les caractéristiques des ERP-PGI. Donc, un système d'information centralisé qui intègre les différentes fonctions de l'entreprise, gestion de la production, en premier, c'est à l'origine du terme ERP, MRP, la gestion commerciale, la logistique, la comptabilité, le contrôle des gestions et le contrôle des ressources humaines. Vous le voyez, c'est un grand panier dans lequel tout tombe dans une unique base de données. À l'aide de ce système unifié, les différents utilisateurs métiers travaillent dans un environnement applicatif identique. C'est extrêmement important. La formation va être beaucoup plus facilement organisée et la communication entre les individus, même pratiquant des métiers différents dans l'organisation, sera facilitée par l'utilisation des mêmes touches de fonction, des mêmes raccourcis, des mêmes présentations à l'écran des menus, des modules et des écrans d'aide. L'historique des ERP-PGI, alors ERP, ça veut dire Enterprise, Ressources, Planning. Planning, ça montre bien l'origine qui est les entreprises qui exercent dans le domaine de la fabrication. Donc les ERP, initialement, voient leur apparition en France par le biais des filiales françaises des groupes allemands. Donc premier avantage, dès que deux entités veulent produire des comptes consolidés, on voit immédiatement apparaître, en fait, l'intérêt d'un ERP. D'autre part, la langue allemande était différente de la langue française. On voit apparaître aussi la facilitation, la compréhension des utilisateurs qui ont pu utiliser leur langue natale et non pas une langue internationale comme l'anglais autour des mêmes écrans. Les écrans ont pu être adaptés. Le déploiement de l'informatique individuelle, dans un premier temps, dans les années jusqu'en 1990, l'émergence de l'informatique de groupe des années 1990 à 2000, c'est au milieu de cette période que l'apparition du client-serveur à travers le groupware et les réseaux prend une approche horizontale permettant d'intégrer l'ensemble des composants ou des briques en présence et qui fédère les trois niveaux existants, organisation, département et individu. Je préfère le traduire de façon humaine, gouvernance de l'entreprise, direction, manager et utilisateur. Le besoin de cette informatique globale intégrant tous les composants est devenu incontournable pour les organisations de taille moyenne et grande, car au-delà de l'aspect technologique, l'enjeu devient stratégique pour les dirigeants, aussi bien au niveau financier qu'humain. On pourrait apparenter l'intégration de ces composants à un puzzle où il faut assembler tous les morceaux pour trouver la cohérence. Voilà. Alors là, c'est une présentation un petit peu puéril, mais je vous demande quand même d'en noter, au travers des deux premiers exemples que sont d'une part le multi-localisation et d'autre part le multi-langue, les événements, les effets positifs. Donc, les caractéristiques d'un ERP-PGI, c'est une capacité à rassembler. L'intégration fonctionnelle permet d'automatiser, de consolider la production d'informations en assurant la fiabilité, la cohérence et la pertinence à moindre coût. Alors, intégration fonctionnelle, qu'est-ce que ça veut dire ? Notons-le bien. Arrêtons-nous une seconde sur ce terme. Les fonctions étaient auparavant en quelque sorte sacralisées. Le responsable comptable, c'était quelqu'un qui vérifiait les travaux effectués. On lui vouait le plus grand respect. Ce n'est pas qu'on l'a abandonné, mais c'est simplement qu'on a pu automatiser un très grand nombre de tâches qu'il faisait en fonction de connaissances qu'il avait, les schémas d'écriture, qui sont dorénavant intégrés naturellement dans l'ERP-PGI, qui a une capacité de mémoire pratiquement illimitée en cette matière. Donc, l'information n'est plus transmise au comptable. Elle est contrôlée à la source. Vous vous rappelez tout à l'heure dans les contrôles applicatifs. Il s'agit d'une information qui est contrôlée par ce qu'on appelle les contrôles en saisie, les contrôles de prévention. Même de nombreux champs nouveaux ont été apportés aux écrans de saisie, qui ne servent plus directement aux fonctions de chaque utilisateur, qui ne servent plus directement à la réalisation de la tâche qu'il s'est proposée. Ainsi, on introduira dans la facture des secteurs géographiques. On introduira dans la facture des codes postaux qui seront utilisés à des fins statistiques. Tout ceci, en fait, est maintenant automatisé et certaines informations sont même saisies par lui alors qu'il n'envoie pas l'utilité. C'est une grande évolution. Cela l'obligera à tenir compte des contraintes des autres en termes de finesse et de cohérence d'information. Le niveau de zoom sera beaucoup plus grand et l'ouverture à l'ensemble des informations attendues par les différents services, par les managers et par la direction sera lui-même enrichie sans pour autant que le coût de saisie soit aggravé de façon sensiblement notoire. Un référentiel unique au moins à l'intérieur d'un périmètre financier et analytique qui amènera à harmoniser les fichiers référentiels lors de son installation. Donc ici, une grande nouveauté, c'est le référentiel unique. Le périmètre financier et analytique est fortement cadré. Les périmètres métiers en matière de production font l'objet d'une grande connaissance de la part des éditeurs et en fait, maintenant, de plus en plus d'éditeurs se spécialisent dans tel ou tel type de secteur d'activité, activité, et voire même commencent à descendre au niveau du métier au détriment, bien sûr, d'une couverture fonctionnelle qui n'est pas toujours supérieure à 50, 60, 70 %, voire 80 %, ce qui commence à être excellent. Donc le prix en fait des nouvelles fonctions qui sont innombrables sera au détriment des fonctions immédiatement nécessaires que ne manqueront pas de relever tous les esprits critiques dont nous faisons tous partie naturellement. On s'intéresse à son poste de travail. Donc obligatoirement, on relève plus les anomalies que les valeurs ajoutées par l'adjonction de nouvelles fonctions et de nouvelles informations dans le système d'information. L'un des principaux points liés à la fiabilité croissante des ERP et PGI en dépit de ses difficultés complémentaires de saisie et d'apprentissage, c'est tout simplement la suppression des interfaces qui est, je vous le rappelle, la nature même de l'ERP. Alors, un interface, redéfinissons-le si vous le voulez, un interface, c'était le report entre un progiciel et un autre destiné à des fins de gestion. Les progiciels étaient initialement basés sur des fonctions. Ces fonctions, en fait, étaient, donc, en quelque sorte, primées sur l'efficacité de sorte qu'on était obligé de développer ces interfaces. Voilà, la suppression d'une grande partie des interfaces par nature est le principe même de l'ERP. Il n'y a plus de transfert des écritures des factures de la gestion commerciale dans les écritures comptables dans le grand livre. Celui-ci est servi automatiquement lors de la validation d'une facture par des schémas, par des tables de paramétrage considérables. Je crois que SAP, par exemple, comporte plus de 300 tables de paramétrage. c'est quelque chose d'extrêmement important et qui va assurer la cohérence complète au niveau de l'organisation lorsque son fonctionnement pourra être obtenu. Alors, quand obtient-on le retour sur investissement ? Ça demande un effort considérable de plusieurs années. Par définition, des études montrent que le retour sur investissement, return on invest, est en général atteint au bout de 4 ans. Les entreprises sondées pour obtenir cette moyenne ont également rejoint les modèles de deux types de bénéfices stratégiques, plutôt qualitatifs ou économiques, plutôt quantitatifs et tangibles. Voilà. Alors, évidemment, le retour sur investissement, on va devoir dans la partie suivante performance, le mesurer. Essayer de le mesurer plutôt, c'est extrêmement complexe. D'abord, parce que 4 ans, c'est long. Ensuite, parce qu'il n'est pas mis en place immédiatement. Il peut être mis en place de 6 mois jusqu'à 2 ans, ce qui est très important, notamment dans les grandes organisations. Et bien sûr, parce que les retours stratégiques sur investissement, ce qui sont plutôt qualitatifs, ne sont pas quantifiables facilement économiquement. il va falloir s'y attacher et bien sûr que ces retours stratégiques sont plutôt inscrits dans le cadre des objectifs fixés au niveau de chaque métier, compte tenu de l'évolution possible de ceux-ci dans l'avenir, puisque 4 ans est l'horizon qu'il nous faut retenir. de l'évolution